Du haut de ses 9 ans, le prince George incarne l'avenir de la couronne britannique. Comme son père avant lui, le premier-né du prince William et de Kate Middleton est deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique. En tant que membre de la famille royale britannique, le garçon n'est porte, depuis sa naissance, le prédicat d'Altesse-Royale Mésodéli-Mirror rappelle, ce jeudi 15 juin, qu'il aurait justement pu ne pas devenir prince sans un changement majeur opéré par son arrière-grand-mère en personne, la défunte reine Elisabeth II. Les directives appliquées depuis 1917 voulaient en effet que tous les enfants du souverain deviennent automatiquement prince ou princesse, ainsi que tous les petits-enfants nés de la lignée masculine. Lors de règne d'Elisabeth II, les enfants de son unique fille la princesse Anne n'ont ainsi pas hérité de titre princier contrairement aux enfants de ses trois fils, les princes Charles, Andrew et Edward. La réglementation de 1917 exclut également les arrière-petits-enfants de la liste des descendants du monarque héritant d'un titre princier. Compte tenu de la longévité de la souveraine, cette règle a bien évidemment posé problème à la naissance du premier enfant du prince William, le 22 juillet 2013. Le nourrisson étant l'arrière-petit-fils de la souveraine alors en exercice, il n'était pas censé héritier d'un titre princier quand bien même il est destiné à monter sur le trône. Prince George, son adorable passion pour le sport une exception accordée aux enfants du prince William uniquement impossible pour la couronne britannique que le futur roi du Royaume-Uni et des Royaumes du Commonwealth ne soit connu autrement que sous le prédicat d'Altesse Royale. Elisabeth II est alors intervenue par le biais de l'être patente, signée le 31 décembre 2012, qui accorde à tous les enfants du fils aîné du prince de Galles, un titre princier. Georges est ainsi devenu prince dès sa naissance, un privilège également accordé à ses futurs petits frères et sœurs, la princesse Charlotte et le prince Louis, nés respectivement en 2015 et 2018. Quant à leurs cousins germains, Archie et Lilibet, ces derniers ont dû attendre que leur grand-père monte sur le trône pour hériter de titres princiers en tant que petits enfants du monarque. Suivant la même logique, d'ici quelques dizaines d'années, seuls les enfants du prince Georges deviendront à leur tour prince et princesse durant le règne du roi Charles III. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence.